Bonjour, ici Didier du site monpotagerplaisir.com Hier, je faisais visiter ma séraplan à un ami et il remarquait 2-3 petits détails qu'il trouvait assez intéressants Je me suis dit, autant en faire profiter tout le monde Finalement, en réfléchissant un peu, j'ai trouvé 10 astuces Non, 10 astuces, dont j'aimerais vous parler qui pourront éventuellement vous inspirer pour chez vous Première astuce, deuxième astuce, troisième astuce Quatrième astuce, cinquième astuce, sixième astuce, septième astuce Huitième astuce, neuvième astuce et dixième astuce Et voilà, merci beaucoup, au revoir et à très bientôt Pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, restez avec moi Je rentre plus en détail juste après les génériques La première astuce, c'est une étagère suspendue sur des câbles C'est quoi l'intérêt à part de pouvoir faire de la balançoire ? Et bien en fait, c'est la première année quand je me suis installé J'étais envahi par les limaces Mais tellement envahi qu'elles remontaient sur mes tables sur lesquelles je faisais mes semis J'ai trouvé cette astuce Un câble ici, un autre derrière Et puis voilà, comme ça à chaque coin Et ça marche impeccable Jusqu'à preuve du contraire, les limaces ne sont pas des funambules Donc voilà, testez et approuvez Contre les invasions de limaces, ça marche vraiment bien La deuxième astuce, un bac d'irrigation J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo Où je vous explique tout en détail Comment j'ai fait, comment le faire, la même chose chez vous C'est facile, c'est pas cher, c'est vite fait Et ça dure vraiment longtemps Et puis en plus, c'est vraiment pratique Donc n'hésitez pas, fabriquez-vous un petit bac d'irrigation Pour irriguer vos plants Troisième astuce, quand vous irriguez vos plants Soit vous le faites dans le bac d'irrigation par en dessous Sinon, si vous devez le faire par au-dessus Et notamment au tout début Quand les graines n'ont pas encore germé Et qu'elles risquent de bouger facilement Utilisez un pommeau d'arrosage Avec des trous très très fins Pour arroser vraiment avec une pluie très douce Quatrième astuce Qui sert surtout en fin d'hiver, au début du printemps Une nappe chauffante Sous vos bacs d'irrigation En janvier et février Je la fais tourner parfois 24h sur 24 Mais c'est une faible tension La consommation électrique n'est pas énorme Et puis un peu plus tard dans la saison Je m'en sers uniquement d'appoint Les nuits où il fait vraiment froid Voilà, pour ne pas prendre de risques Il y a certains plants qui ne supportent pas vraiment D'avoir un petit coup de froid Donc voilà, ça aide bien aussi Cinquième astuce Des lampes de croissance à LED Je vous explique tout en détail Chaque détail est vraiment important Les couleurs Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas juste une lampe blanche A quelle distance il faut la mettre des plans Quelle puissance, etc J'ai fait une vidéo où je vous explique tout en détail Allez voir tout de suite en cliquant sur le petit i dans le coin ici Sixième astuce Des prises programmables Ça c'est vraiment utile J'en ai une pour mes éclairages à LED Et une pour mes nappes chauffantes Ça me permet, pour les nappes chauffantes Je la programme à certaines saisons Par exemple, uniquement la nuit De 20h à 6h du matin par exemple Les LED, je vais les programmer une heure chaque soir Pendant la saison, en début de saison Pour donner un petit peu plus de luminosité à mes plants Pour les aider à démarrer Voilà, donc vraiment très utile Les prises, ne faites pas la même bêtise que moi Je les ai mises sous la table d'irrigation Bon, il n'y a pas de problème J'ai pris quand même du IP55 C'est important pour avoir une étanchéité Contre les éventuellement projections d'eau Mais bon, si vous avez le choix Mettez-les plutôt au-dessus Il y aura quand même moins de risque De petits problèmes électriques Septième astuce Une mini serre à l'intérieur de ma serre principale Voilà, j'ai mis des arceaux Et je peux la descendre facilement Une petite poignée ici Et je remonte d'un coup l'ensemble de la mini serre Voilà, ça c'est très utile Ça fait gagner 3, 4, jusqu'à 5 degrés la nuit Quand il fait vraiment froid en début de saison Surtout combiné avec les nappes chauffantes Dont je vous parlais tout à l'heure C'est vraiment le top pour bichonner vos plants En fin d'hiver et en début de printemps Huitième astuce Une toile de paillage partout au sol dans la serre à plant Vraiment, on a assez de boulot à désherber A l'extérieur de la serre C'est pas en plus pour s'en rajouter à l'intérieur Éventuellement, si votre serre à plant est assez grande Vous pouvez vous permettre de garder une petite zone Où vous aurez de la terre Une petite plate-bande sur laquelle vous ferez vos semis en pépinière Sinon, si comme moi vous êtes un petit peu à l'étroit Et bien écoutez, vous mettez tout en paillage avec une toile au sol Et puis voilà, ça fait un souci de moins C'est plus propre Oui, enfin propre Bon, il y a longtemps que je n'ai pas passé le balai Mais on se comprend Neuvième astuce Vous savez quand vous semez les petites graines dans vos mottes Voilà, on est comme ça On se casse le dos Voilà, donc Tout bêtement, mais bon, il faut y penser J'ai toujours une petite caisse à portée de la main Hop Et ça me permet d'être à la bonne hauteur Pour semer mes graines dans les mottes Au revoir le mal de dos Et bon voyage, merci Et dixième astuce Une bétonnière Alors ça c'est utile Si vous faites vraiment des grandes quantités de mottes Avec un presse-motte Si vous les faites Hop En plaque de semis Ben forcément vous n'avez pas besoin De mouiller votre terreau avant Ça, ça sert Oui, je ne l'ai pas dit A mouiller le terreau Vous mélangez terreau et l'eau Ça fait un bon mélange bien homogène Ça évite de se crever à la main Avec une pelle, etc Voilà Avec ça, impeccable Mais ça sert si vous faites Des grandes quantités de mottes Si vous faites au moins 2-3 plateaux A la fois Si vous en faites moins Vous n'empêtez pas Mélangez à la main Et comme d'habitude N'hésitez pas à en parler à vos amis A faire suivre cette vidéo autour de vous Merci beaucoup Au revoir Et à très bientôt